Bonjour amis du bois, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous avais parlé d'un concours pour gagner un bouquin, le voici, c'est aujourd'hui que ça se joue. Alors, pourquoi je fais ce jeu concours de fin d'année ? Eh bien, c'est simple parce que j'ai passé les 10 000 abonnés il n'y a pas longtemps. 10 000 abonnés en 11 ans. C'est quand même pas mal. Donc, j'espère que dans 10 ans ou 11 ans, on se retrouvera pour un autre livre. Yann, si tu ne sais pas quoi faire dans 10 ans, tu peux réécrire un autre livre. Donc, je suis le YouTuber le moins productif de la Terre. Vous avez pu voir 100 vidéos sur 11 ans, c'est quand même pas mal. Bon, j'en ai enlevé quelques-unes, c'est vrai, mais ce n'est pas bien grave. Allez, aujourd'hui que ça se joue, alors, les règles du jeu sont hyper simples. Parmi ceux qui auront commenté, il y aura un tirage au sort d'effectuer via vos commentaires. Chaque personne qui répond sera potentiellement tirée au sort. Je vous invite à ne pas partager cette vidéo. Moins il n'y aura de personnes qui va commenter cette vidéo et plus vous aurez de chances de gagner ce petit bouquin. Alors, c'est en partenariat avec les éditions du Vieux Chênes. Yann m'a confié la lourde tâche d'organiser un petit concours. Donc, c'est fait. Vous commentez la vidéo et vous serez tiré au sort parmi vos commentaires. Enfin, je ne sais pas si je suis très net. Ce n'est pas bien grave, vous avez tous compris. Je ne prends pas des commentaires inscrits sur la page Facebook ou sur l'Instagram ou sur les autres réseaux sociaux. Uniquement sur YouTube. Vous commentez et vous aurez une chance d'être tiré au sort. C'est le petit bonus de Noël. Alors, ça sera directement envoyé par Yann via la maison d'édition, les éditions du Vieux Chênes. C'est plus simple. Comme ça, je n'ai pas besoin de gérer de colis et vous êtes sûr de l'avoir en temps et en heure. Alors, en temps et en heure, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Franchement, je l'ai lu en long, en large et en travers. C'est un très, très bon ouvrage. Ceux qui l'ont déjà, je compte sur vous pour ne pas participer. Ce serait quand même plus classe de laisser la chance à d'autres personnes qui ne l'ont pas. Après, je ne peux pas vous empêcher de jouer. Si vous êtes tiré au sort, vous aurez un deuxième bouquin. C'est un peu dommage. Ou alors, vous l'offrez à quelqu'un. C'est bon. Bref, tout le monde peut jouer. Je ne vais pas commencer à mettre de règles. La condition, bien sûr, c'est d'être abonné à la chaîne et d'aimer la page, les éditions du Vieux Chênes. C'est un petit plus. Ce n'est pas grand chose en fait. Je vous avais promis un concours. Enfin concours. Je n'aime pas le mot concours parce que je n'aime pas en faire déjà. Ça attire beaucoup de boulet. Attention, ce n'est pas de vous que je parle. Les gens qui viennent juste pour le concours et après, ils se taillent. Bon, ce n'est pas bien grave en soi. Mais bon, ça fait toujours plaisir de faire gagner un abonné fidèle. Enfin fidèle. Je vois qui commente régulièrement. Donc, n'hésitez pas. Vous commentez. Vous ne partagez surtout pas. Autrement, vous allez diminuer vos chances de gagner. Ça serait quand même un peu con. Alors là, c'est complètement à l'inverse de ce que je prône d'habitude. Partager d'habitude. Mais bon, allez. Bonne chance à tous pour gagner ce fabuleux ouvrage. Hop, ça c'est fait. Vous avez vu rentrer il y a quelques jours deux ou trois petits accessoires dans mon atelier. Alors, ça, c'est mon cadeau d'anniversaire que je me suis auto-fait. que je me suis fait. Mes heures stupies sont passées. Malheureusement, tant pis. Je me suis fait plaisir. C'est un outil que je voulais par-dessus tout. C'est un rabot à combinaison feuillure, languette, enfin rainure, languette, feuillure. Vous pouvez faire des moulures avec des fers spéciaux. Je ne les ai pas. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je compléterai ma gamme de fers petit à petit parce que, bah oui, mine de rien, le rabot, il coûte une blinde et les fers coûtent aussi une blinde. Donc, on va s'équiper tout doucement petit à petit et je pense, enfin, j'espère avoir un bel outil. Alors, je l'ai testé sur une rainure languette. Je peux vous dire que c'est ultra efficace. Je peux vous montrer. Alors, ça fait plein de copeaux. Ça ne fait pas de bruit et le bruit que ça a quand le copeau sort du rabot, c'est magique. Bon, c'est pas parfait. Il faut que j'apprenne à le dompter. Mais en tout état de cause, quand il est bien réglé, ça affleure parfaitement. Il n'y a aucun jeu. C'est du pur bonheur. Alors, je vous le conseille. Alors, oui, c'est sûr, ça coûte une blinde. Mais si vous voulez vraiment, vraiment vous faire plaisir ou vous faire offrir ce genre de rabot-là, prenez un comme ça ou un Lubal. Lubal, Samuel Mamias en a acheté un il n'y a pas longtemps. Apparemment, c'est du même acabit. Alors, question est là. Je ne sais pas. Je ne suis pas plus au courant que ça. Il faut que je discute avec Samuel sur ça. Mais en tout état de cause, lui, il a l'air d'être relativement content de son petit jouet. Moi aussi, d'ailleurs. Et mon banquier, beaucoup moins. Autre chose. Là, c'est encore un cadeau d'anniversaire. Je me suis fait encore aussi plaisir. Encore une fois, LaserSup, merci. Merci, mon patron. Je ne sais pas s'il m'entend. D'ailleurs, je ne sais pas s'il m'en regarde. C'est un racloir. C'est le numéro 112 de l'Insen. Ça va de 60... Je viens de le couper. Sa mère. Bon, bref, ce n'est pas grave. Ça va de 75 degrés à 110 degrés. Donc, le fer s'oriente comme ça. C'est du pur bonheur aussi. Alors, c'est hyper lourd. Et l'effet de raclage est assez sublime. Alors, raclage, je ne sais pas si ça se dit. Enfin, bref, c'est vraiment un très, très bel accessoire. Alors, il vient compléter ma gamme de rabots, racloirs, liés, liés, liés. Ouais, je sais. Je sais ce que vous pensez. Je sais, mais je ne vais pas le dire. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, tout ce que vous voulez, vous n'hésitez pas. Vous les inscrivez dans les commentaires de la vidéo. Je répondrai à tout le monde. Je vais essayer. Je suis un petit peu là en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment sur YouTube. En fait, je n'ai pas tout le temps. Puis, je n'ai pas franchement envie. Donc, je me laisse couler un petit peu. Et donc, comme je vous disais, je vous souhaite de très bonnes fêtes. À très bientôt. À l'année prochaine. Je continue. PS. Je continue. Je viens de me faire mal encore une fois. Je continue mon meuble pour ranger tous mes petits outils. Alors là, je suis un petit peu bloqué. Je ne sais pas comment je fais. Vous verrez. Je ne sais pas. Vous verrez peut-être dans les vidéos qui vont suivre. Je change mon fusil d'épaule. Je n'en rends pas plus dans les détails. Vous comprendrez plus tard. Allez. À bientôt, les amis. C'était Franck de Créolinium. Sur ce, ciao.